Bonjour à tous, c'est Psyplay. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter enfin aujourd'hui les résultats du challenge Rénover une ferme en ruine. Je sais que vous attendiez ces résultats. La réalisation de la vidéo m'a pris du temps parce que j'en ai manqué ces dernières semaines et parce que j'ai voulu qu'elle soit à la hauteur de vos participations nombreuses et magnifiques. D'abord donc, un premier et un énorme merci pour vos rénovations. Je vous ai lancé ce challenge alors que nous étions 188, plus 1, moi, sur la chaîne. Donc pour les plus de 100 abonnés, nous sommes à l'heure où je vous parle plus de 560, alors je le redis merci du fond du cœur pour ce soutien à mon contenu. Je vous réserve au passage quelques surprises pour fêter comme il se doit les 500 abonnés. Vous voyez défiler à l'écran vos propositions de fermes au style traditionnel avant une première sélection qui va suivre dans quelques secondes. Elles sont placées sur le terrain prévu d'une taille 40x30 à Windenburg. Je m'étais engagé à toutes les valoriser, j'ai donc choisi non seulement de visiter chacune d'elles, mais aussi de vous les présenter en photo en début de vidéo. Vous vous doutez que cela explique aussi le temps passé à tourner cette vidéo, mais ces visites étaient un vrai plaisir car j'ai pu constater à quel point vous avez été bon dans ce challenge, à quel point vous vous êtes amusé, vous me l'avez souvent dit en commentaire ou en message privé, et c'était le but, d'abord vous amuser. Je crois que c'est de plus important lorsque l'on participe à un challenge, quel qu'il soit. Vous avez fait un travail exceptionnel dans vos constructions, Kimi's bout à bout représente des centaines d'heures de jeu, et elles ont souvent été bien récompensées dans la galerie, car il y a eu en tout, je vous l'annonce, 2148 téléchargements de vos propositions. Oui, je les ai comptées. Bravo à vous, vous le méritez. Vos fermes sont prêtes, ou presque, pour la sortie de l'extension via la campagne. Il ne manque plus que les vraies poules et les vaches. On a bien fait de croiser les doigts ensemble quand j'ai lancé ce challenge. Je vous rappelle les règles en quelques mots, vous deviez rénover ou plutôt reconstruire cette ferme à partir de ruines qui apparaissent à l'écran, pour la famille Munch, un peu rajeunie pour l'occasion, qui avait un budget de 110 000 simflouzes pris dans la galerie faisant foi. Vous deviez proposer les pièces généralement attendues dans une maison, mais aussi réaliser une pièce personnelle dans une dépendance pour Frédéric, le père de famille, un homme d'affaires très honnête, vous l'avez compris. Quelques objets étaient à replacer dans la maison, trois bustes et un vaissellier, et dans l'indépendance, une guitare, un tonneau et un établi. Petite parenthèse, la recherche des trois bustes, c'est souvent apparenté à un... Où est Charlie ? Ces petites règles et d'autres sur lesquelles je reviendrai pendant les visites n'étaient pas toujours simples à suivre, mais je crois qu'elles faisaient aussi l'originalité et l'intérêt du change. A propos de ces règles, je vous ai dit que j'ai visité chaque ferme, d'abord parce que cela m'intéressait évidemment, mais aussi par respect pour chacun de vous, et pour vérifier que les règles étaient suivies bien sûr. Ma volonté était d'être juste et le plus objectif possible. Les règles sont respectées dans la plupart des cas, mais pour être juste encore une fois, j'ai dû écarter des constructions que j'aimais beaucoup pourtant, mais qui ne respectaient pas quelques règles parfois. Un cabinet de toilettes oublié par exemple, le potager qui manquait ou encore un deuxième étage qui était ajouté. J'espère que vous ne serez pas déçus de ne pas figurer dans cette première vidéo de sélection comportant 10 fermes, car oui, il y aura deux vidéos pour vous valoriser au maximum. Il m'a fallu trouver un équilibre pour vous mettre en avant toutes et tous, vous remercier comme il se doit, mais aussi ne pas réaliser de vidéos trop longues. Vous savez à quel point c'est important sur YouTube, sinon elles ne sont pas regardées ou pas en entier. Et c'est aussi le principe d'un concours, choisir. J'ai ainsi dû ne pas montrer de belles fermes et ça m'a souvent fait mal aux tripes, je vous l'avoue. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de la deuxième vidéo et aussi pour soutenir la chaîne. Pour remercier les participants, pour les féliciter, pour écrire un mot sur votre propre ferme, ça se passe en dessous, en commentaire. N'hésitez pas à les féliciter surtout, c'est mérité. Et je vous pose la question, quelle est votre ferme préférée parmi celles qui vont suivre ? Merci pour vos 117 participations et on visite maintenant 10 premières fermes. Vous voyez que les Munches sont au rendez-vous, nous n'allons pas les faire attendre plus longtemps. Première rénovation, c'est celle de Fonzine, qui nous propose une maison campagnarde à la française avec une façade en pierre apparente, de jolis volets verts, beaucoup de végétation. Il y a une grande pièce de vie centrale dans les tons clairs. Regardez à quel point cette cuisine est lumineuse. Elle est grande, elle est familiale. Je pense que Mila aura suffisamment de place pour cuisiner de bons petits plats. Voici la salle à manger, le salon. J'aime beaucoup ce choix de couleurs entre le sol et le mur. Et la chambre de Gunther. La bibliothèque est là, par les couleurs, le poster, la chaîne stéréo. On sent bien l'adolescent. Joli bureau au passage. Voici le premier étage, les chambres des deux enfants. Ici, celle de Wolfgang, particulièrement colorée. Et ici, celle de Lucas, dans les tons pastels. Tu as même proposé une table à langer. Très bonne idée. On aperçoit au passage la chambre parentale. Et j'ai particulièrement aimé le fait que tu proposes une buanderie à l'étage. Ça devrait plaire à Mila aussi. Voici le jardin, avec au fond son champ de tournesol qui m'a conquis, forcément. Des activités pour les enfants. L'étang et les cerisiers en fleurs ne pouvaient que me plaire. J'ai aussi beaucoup aimé cet espace avec le poulailler, les clapis à lapins et aussi cette écurie. Regardez à quel point elle est réaliste. Voici enfin à gauche de la bâtisse, la dépendance. Tu as donc proposé un garage qui comporte aussi l'espace menuiserie et jardinage. Et la fameuse pièce du père, Frédéric, qui, comme vous pouvez le constater, a ce petit détail. J'adore ce genre de petit détail. C'est un homme tout à fait honnête. Tout le monde a des sacs remplis de billets chez soi, non ? On sent aussi qu'il est un petit peu porté sur l'alcool. Très légèrement. En mode plan, voici une vue depuis le rez-de-chaussée, le premier étage et les toits. Bravo et merci beaucoup pour ta participation, Fonzine, qui m'a emmené à la campagne. Deuxième participation que j'ai retenue, c'est celle de Sim Annelen, alias Annelen. Rénovation qui a beaucoup de charme. Et je tiens à signaler que tu en as réalisé une vidéo sur YouTube que je vous invite fortement à aller voir. Le lien figure en description. J'ai d'ailleurs indiqué les chaînes YouTube de tous les participants en description. En plus, tu as fait une vidéo très belle, émouvante, poétique, intelligente. Je l'ai beaucoup aimée. La forme générale de ta construction m'a beaucoup surpris. Je l'ai aussi aimée parce que je la trouve originale. Je trouve qu'elle a un côté chaumière aussi, notamment de par ses toits. Et l'alliance entre ce vert, la brique et la couleur des toits fonctionnent à merveille. Voici l'arrière avec une terrasse généreuse. On entre par ce petit couloir qui nous mène à cette pièce à vivre, le salon, dans des tons assez sombres mais qui fonctionnent bien, je trouve. Coup de cœur absolu sur ta cuisine. Il est vrai aussi que j'aime particulièrement le kit cuisine rustique. Regardez à la fois ses couleurs, ses motifs qui font très authentique, mais pas forcément vieillot pour autant. La cuisine communique avec la salle à manger qui est quelque chose d'ancien et de réaliste, je trouve. À l'étage, un couloir central desserre les différentes pièces. J'ai aimé forcément la chambre de Wolfgang et j'ai des raisons de croire que c'est un peu ton chouchou aussi. La penderie comme ça, on adore. Les chambres de l'intello de service, Gunther, il a tout ce qu'il faut, bibliothèque, échec. La chambre de Lucas avec des jouets. Et regardez cet espace toilette et salle de bain. Je trouve que là aussi, c'est très réaliste. On voit bien à quel point chaque objet est posé. Voici une vue du jardin que je ne peux que montrer dans ce sens pour commencer. Pourquoi ? Parce qu'il y a, regardez, les tournesols que tu vas garder avec des herbes folles. Et je trouve là aussi que cela a beaucoup de charme. L'espace potager ici et la dépendance qui est un étage. On peut trouver en bas un espace débarras, disons, avec la table de ping-pong, la menuiserie, de quoi décorer, très bien. Oh, une pétillerie. On se demande bien à qui elle appartient. Et à l'étage, tu as proposé carrément un appartement privé pour Frédéric, le père de famille qui a laissé traîner un peu d'alcool, j'ai l'impression. Oui, oui. Ah, il a sa table de jeu avec, oula, quelques dollars qui traînent, d'accord. Encore de l'alcool. Il a même son lit. Bon, il faut dire que franchement, s'il descend par l'échelle quand il a un peu beaucoup bu, ce qui doit arriver très souvent, il vaut mieux qu'il ait son propre lit. Et voici une vue depuis le rez-de-chaussée, le premier étage et les toits. Bravo et merci beaucoup pour ta participation, pleine de poésie et de charme à Nélène. Troisième rénovation sélectionnée, c'est celle de Amandin. Je n'ai pu qu'être conquis par tes toits notamment qui sont très originaux, qui ont quelque chose d'assez anglais, je trouve. La couleur de la façade aussi est très belle, chaleureuse, alliée au colombage, à l'étage et à cette brique rouge. C'est très chic, je trouve. À l'intérieur, tu as proposé un grand couloir avec à gauche une cuisine particulièrement lumineuse et spacieuse. Mila sera forcément comblée. Regardez cette lumière, c'est magnifique. Il y a même au fond un petit débarras. C'est toutes ces petites choses qui font réaliste, je trouve. Et voici l'espace que j'ai beaucoup aimé dans cette maison. La grande pièce à vivre avec le coin sale à manger, très grand, avec des plantes, lumineux lui aussi. Le coin salon, très chic et agréable. Et surtout, regardez, ce travail sur la cheminée que tu as montée toi-même de A à Z. Franchement, chapeau. À l'étage, les pièces sont elles aussi réparties de part et d'autre du couloir central. Il y en a beaucoup, je vous en montre quelques-unes qui m'ont marqué. En particulier, la belle chambre de Gunther, avec ses bibliothèques, son placard. J'ai aussi beaucoup aimé cet espace que tu as proposé avec toilettes et double salle de bain. Franchement, pour une famille nombreuse, ce serait très utile. Je vous laisse admirer les deux autres chambres, la chambre parentale. Tu as proposé un jardin qui est particulièrement simple mais dans le bon sens du terme avec quelques plantes, quelques arbres posés là où il faut avec beaucoup de goût et je pense que l'on peut apprécier notamment ce chemin que tu as créé qui donne une structure à l'ensemble. Alors franchement, la cabane dans l'arbre. Quelle très très bonne idée. Voici l'intérieur avec des activités pour les enfants. Vraiment excellent comme idée. Et il ne manque plus que la dépendance, le garage. Il est séparé en deux parties, la partie garage à proprement parler et la partie bureau pour Frédéric. En mode plan, voici une vue depuis le rez-de-chaussée, le premier étage et les toits. Bravo et merci beaucoup pour ta belle participation à Mandin. Quatrième proposition, c'est celle d'Alexandrin dans un style beaucoup plus moderne je trouve mais où on retrouve l'ancien. Notamment par cette pierre apparente ici, on le verra aussi à l'arrière de la maison. La structure que tu proposes est particulièrement travaillée avec ses différents niveaux de toit ici mais aussi ici sur la dépendance, le garage. Et quelle bonne idée aussi ce rappel de l'ambiance asiatique avec le temple ici mais aussi les fenêtres qui viennent d'escapades enneigées si je ne me trompe pas. Les petites terrasses, voilà regardez l'arrière, on retrouve ce côté rustique. Tu as réussi à créer à la fois un placard, une toute petite pièce ici pour les transformateurs électriques pour entrer finalement dans cette grande et très belle pièce à vivre. Regardez ce mariage entre la pierre au sol et une sorte de quasiment de crépit au mur. Ça fonctionne très bien et cela marie je trouve à ravir l'ancien et le moderne. La cuisine surélevée sur la plateforme, quelle excellente idée. Tu as même placé le vaisselier familial qui était obligatoire dans un meuble mais là c'est une cuisine de luxe que tu proposes à Mila franchement. Regardez aussi toute cette lumière sur l'extérieur qui était demandé par la famille le salon qui est séparé par un mur la belle chambre parentale qui dispose de sa salle de bain privée ici. À l'étage vous allez rire mais j'ai beaucoup aimé les tons de ce couloir. Le parquet sombre avec le papier peint lavande ça fonctionne très bien. Oh tiens y aurait-il une pièce secrète ici ? Bon bah écoutez on entre. Oh là là mais quels sont tous ces objets ? Ne serait-ce pas des objets volés ? Bravo. La chambre de Gunther qui lui aussi a accès à la terrasse. Il a même sa salle de bain privée et bien celle de Lucas ici et celle de Wolfgang alors qu'il fonctionne bien je trouve par les couleurs par le ton avec son caractère. Voici l'espace jardin derrière qui est simple dans le bon sens. Tu as séparé ce coin qui me fait penser à un parc avec des arbres un joli potager on s'y croirait et tu as choisi de garder les deux dépendances dans la première dans la première on retrouve un coin jardinage et le bureau de Frédéric et dans l'autre dépendance le garage ah oui voiture électrique qui est branchée de quoi la réparer quand même il fallait y penser et la laverie qui est séparée voici la vue en mode plan depuis le rez-de-chaussée le premier étage et les toits Bravo et merci pour ta participation Alexandrin qui allie Aravir moderne et rustique. Cinquième rénovation c'est celle de Gigi Twitch alias Gigi TTV sur YouTube tu aimes beaucoup construire tu proposes régulièrement des challenges à tes abonnés je vous invite à aller voir sa chaîne elle se trouve en description tu as proposé quelque chose d'original je trouve avec notamment ces toits en verrière c'est très lumineux ça se voit de suite une véranda ici regardez toutes ces fleurs c'est beau l'intérieur est particulièrement lumineux regardez ce sol très clair ces couleurs pastels au mur tu as créé de nombreuses ouvertures des piliers des poutres waouh l'entrée depuis la véranda c'est magnifique on voit bien les trois bustes parfait le salon familial ici avec le chien très bonne idée la cuisine qui est colorée elle est vraiment jolie Mila devrait apprécier je sais je me répète ah et tu as même réalisé toi même ta propre cheminée et ici la chambre parentale avec un grand miroir un petit coin pour lire se détendre oh c'est joli et une salle de bain et d'ailleurs tu as efficacement marié les différents tons regardez avec les murs voici l'étage avec un long couloir central une pièce de jeu pour les enfants ils en ont de la chance c'est osé d'avoir proposé le carrelage de vampires mais ça fonctionne très bien je trouve et les deux chambres des garçons mais alors ça veut dire qu'il en manque une voici le jardin que je trouve simple et efficace avec un grand potager et tu as choisi de garder deux dépendances voilà la chambre de Gunther ah oui non mais là c'est pas une chambre c'est une maison privée carrément il a une chance regarder cette grande bibliothèque pour lui tout seul et la pièce de Frédéric le côté un peu crado comme ça j'aime beaucoup voici la vue depuis le rez-de-chaussée le premier étage et les toits merci beaucoup pour ta participation Gigi et merci aussi de l'avoir réalisé en direct sur Twitch et d'avoir fait un peu de pub c'est très sympa de ta part sixième ferme avec la proposition de Gaëtan D80 et alors dès que j'ai vu la façade le colombage les tuiles le travail sur les toits plus le rouge c'est ma couleur préférée je vous l'avoue j'ai été immédiatement séduit le rez-de-chaussée avec ici un couloir des placards les toilettes parfait du jaune du vert regardez ce carrelage au mur ah j'aime beaucoup celui du sol aussi qui fait très rustique les objets qui sont placés ici pour le réalisme c'est parfait il donne accès à l'espace salle à manger et au salon tout est lumineux rustique avec la pierre apparente au mur les poutres et ici un coin bureau lecture bon la lampe girafe on aime ou on n'aime pas pourquoi pas voici l'étage la chambre parentale en particulier a beaucoup de classes je trouve regardez ce choix de couleurs ces peaux de bête on espère que ce ne sont pas des vrais évidemment le très grand miroir le double placard quelle chance les chambres des enfants ici alors je reviens sur ces c'est au vent c'est très bien pensé en plus tu as repris les murs qui correspondaient à ma ruine les espaces sont bien séparés et distribués avec les allées quelques clôtures des jeux pour les enfants le petit poulailler ici les bottes de foin on ne peut qu'aimer tu as choisi de garder deux dépendances celle-ci et celle-ci où on trouve un espace bricolage jardinage avec un sol en terre battue et le bureau du père l'entrée se fait par un autre coin pas mal du tout pour la discrétion à part que cette grande porte vitrée elle aurait pu être un peu plus discrète bon on pensera au store il va falloir allonger un peu le budget mais alors le bureau franchement il est très beau bon il a un petit peu de ravitaillement au cas où mais c'est quand il accueille du monde c'est pas pour lui tout seul vous avez bien compris voici le rez-de-chaussée le premier étage et les toits bravo et merci pour ta très belle ferme Gaëtan D80 7ème ferme celle de Purple Panda FR de suite je n'ai plus qu'aimer à la fois les toits cette alliance du bois avec les tuiles le haut vent devant comme ça j'aime beaucoup les fenêtres de saison aussi donc on entre par ici ah et des plateformes regardez tu proposes ici le salon avec la salle à manger c'est joli ici séparé par une arche que tu as créé toi-même avec des piliers et un rideau il y a la cuisine alors la cuisine qui fait très américaine je trouve dont la plupart des objets viennent d'être parents si je ne me trompe pas avec le choix du lino vieilli beaucoup de bon goût même le détail de la poubelle ici bon je crois que les garçons n'ont pas refait leur travail bon en fait Mila la pauvre voici le couloir de l'étage et c'est ici que tu as installé la télé et non pas en bas bon c'est bien pensé il y a un petit peu de bazar je crois qu'il y a dû laisser aller avec les garçons le bureau la salle de bain en bazar la chambre des garçons ici et ici la chambre parentale dans le côté campagnard qui a même le droit à sa propre cheminée et ben regardez ici avec les murs voici donc la vue générale du jardin les différents espaces sont bien séparés bravo pour ton travail avec ces pierres que tu as placées une par une il y a même deux potagers regardez un espace de jeu pour les enfants et tu as choisi de garder deux dépendances dans celle-ci c'est à la fois le garage et l'espace du père je crois qu'il a oublié quelques trouvailles tu as même gardé le muret de la ruine et ici et ben voilà on a la chambre de Gunther alors c'est petit mais je trouve que ça quelque chose de très authentique et de très confortable en mode plan voici le rez-de-chaussée le premier étage et les toits bravo et merci beaucoup pour ta participation simple et très efficace Purple Panda FR 8ème rénovation celle de The Tom Matthew alors je l'avais vu d'abord sur Twitter mais je l'ai revu ensuite en vignette je me suis dit oulala c'est sombre et quand je l'ai téléchargé et que je l'ai visité je me suis dit oulala c'est beau regardez cette façade le blanc avec le marron foncé ça fonctionne très bien regardez ce travail sur la barrière la végétation ici voici l'arrière de la maison la terrasse très réaliste en plus tu as posé tout ça dalle après dalle à l'intérieur tu as mélangé les tons clairs et plus foncés avec ce sol en dallage notamment et ce parquet par le couloir on accède à la grande pièce à vivre qui est très chaleureuse je trouve j'adore le salon avec tous ses livres et même le cochon bon ce n'est pas très logique mais je vous montre d'abord la chambre parentale elle est magnifique regardez avec les murs on voit l'autre côté avec la cheminée la cuisine les tons les objets les différents détails tout est équilibré je trouve et à gauche une pièce supplémentaire ou une buanderie avec le vaisselier et tout un travail sur les petits objets la caisse du chat le radiateur tous les petits objets qui sont entreposés le micro-ondes au premier étage regardez à gauche les chambres des deux garçons celle de Gunther et celle de Wolfgang il a pas mal de jouets quand même il est gâté ce gamin et la chambre de Lucas alors cet espace ici que tu as mis aussi dans l'autre chambre c'est très bien pensé je trouve regardez avec les coussins pas mal de jouets aussi voici le jardin les espaces sont bien délimités et qu'elles travaillent sur les pierres que tu as posées une par une que tu as dû rétrécir la balançoire le poulailler avec les poussins tu pourras bientôt en placer des vrais et tu as choisi de garder les deux dépendances dans celle-ci il y a le garage et dans l'autre le coin menuiserie et le coin bureau quasiment appartement privé du père et ben il est pas mal ici voici la vue depuis le rez-de-chaussée le premier étage et les toits bravo et merci pour ta participation très classe de Tom Mathieu neuvième et avant-dernière participation celle de Agoaï j'espère que je le prononce bien connue aussi sous le nom de Miss Ago sur Youtube sur ta chaîne que je vous conseille fortement d'aller visiter tu as réalisé une vidéo sur cette ferme vidéo pleine de sensibilité je l'ai adoré le lien est en description comme pour tous les youtubeurs qui ont participé alors vous êtes un peu spoilé sur le jardin mais parce que l'entrée se fait de ce côté en fait et j'ai adoré l'organisation générale de cette ferme regardez tu as proposé un bâtiment de plein pied uniquement et l'ambiance me rappelle là aussi je dirais les fermes plutôt du centre de la France ou du sud tu me diras peut-être en commentaire quelle est ton inspiration ou tes inspirations mais alors je trouve que l'ensemble est d'un réalisme fou voici l'intérieur depuis l'une de mes portes d'entrée préférées le salon avec de suite à droite la chambre parentale bon dans la salle de bain tu as laissé traîner quelques pierres ça peut arriver je les enlève hop la chambre de Lucas regardez celle de Wolfgang qui est un petit peu en bazar on va lui dire de ranger et l'espace qui forcément m'a beaucoup séduit cette très grande salle à manger avec beaucoup de lumière et la cuisine là aussi cuisine rustique avec les murs c'est mieux regardez on ne peut qu'adorer ah oui c'est fou ce que c'est lumineux regardez au passage ici la terrasse qui était demandée alors ça a quelque chose de très rustique de très fermier de très terroir en fait je dirais même le jardin vous l'avez vu alors cet espace de champ de fleurs coloré c'est magnifique je trouve on voit bien les roues du 4x4 qui passent à côté du puits qui était demandé ici avec une verrière centrale et ben oui c'est la salle de Frédéric et ben il a sa table de jeu sa télé son bar je trouve que cette pièce lui va à ravir et regardez ici dans l'autre dépendance c'est Gunther qui a sa propre pièce son bureau ses bibliothèques son armoire sa salle de bain privé sa chambre où il peut même accueillir voici donc la vue depuis le rez-de-chaussée puisque c'est un plein pied et avec les toits bravo et merci beaucoup pour ta participation qui m'a fait voyager Misago dernière rénovation c'est celle de Kaelan 24 elle est totalement différente des autres ce qui est un atout tu as proposé une belle bâtisse à l'américaine on se croirait totalement sur la côte est je trouve alors les couleurs fonctionnent très bien la forme générale fait totalement penser aux Etats-Unis regardez ces deux grands et magnifiques massifs devant les lampadaires avec les fleurs les fleurs sur les balcons parfait derrière la grande cheminée les différents au vent les toits très beau travail au rez-de-chaussée pas mal de pièces ici un grand couloir avec les toilettes à gauche une très grande cuisine à l'américaine avec un plan de travail central alors pour Mila c'est excellent elle a une place folle pour travailler l'espace salle à manger le buste est bien là parfait la belle chambre parentale admirée au passage ce travail sur le sol les couleurs fonctionnent très bien ensemble les parents ont leur salle de bain privée et ici le salon avec une ambiance à l'américaine je trouve notamment par les canapés le double canapé oh et tu as même osé faire une fausse cheminée bon puisqu'il y en a une vraie ici pas de problème tu es dans les règles une grande salle de jeu ici tu as même rétréci une voiture un quasi appartement pour la chambre de Gunther et ben beau parquet en plus il est bien ici de ce côté là les deux chambres des garçons et leur salle de bain on voit bien la salle de bain d'enfant avec les chats voici le jardin là aussi il me fait penser à un jardin à l'américaine avec les barrières blanches qui séparent les différents espaces et ici la dépendance tu as gardé une pergola elle donne sur le bureau de Frédéric où on retrouve les différents objets d'ailleurs il a même oublié son verre et son alcool enfin ses alcools enfin non il ne boit pas pas du tout pas du tout et je crois qu'il a aussi oublié un tonneau radioactif il est pas mal ici voici la vue depuis le rez-de-chaussée le premier étage les toits bravo et merci pour ta participation originale Kaelan24 un grand merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore un énorme merci pour vos nombreuses participations n'hésitez pas à voir et revoir celles qui sont passées et en sélection et au début de la vidéo vous pourrez les retrouver dans la galerie encore une fois les liens des youtubeurs qui ont participé en description et on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième vidéo de sélection et pour savoir qui est la gagnante ou le gagnant quel est ma ferme coup de coeur encore une fois n'hésitez pas à soutenir les créateurs par vos commentaires laissez vos avis ça me fera très plaisir de les lire et de vous répondre je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt à très bientôt